Gout morgen, allez y'den, les yeux sera aujourd'hui le l'unich matavra mordechai ben Yisraq vefani et dvorah batesler, si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine, tu de m'échelle à contacter les 5 minutes éternelles. Nous débutons aujourd'hui le cinquième perech de Yvamot, perech à Mishnah Aleph Rabban Gamliel Omer, n'get achar get, velo ma'amar achar ma'amar velo be'ilah achar be'ilah, velo khalitsa achar khalitsa. Vachachamim orim, yesh get achar get, ve yesh ma'amar achar ma'amar, havalo be'ilah, havalo achar be'ilah velo achar khalitsa klum. On a un perech délicat devant nous, personnellement quand j'étudie dans l'agmara, c'est un perech très court, très mais alors qu'est-ce que c'était un peu délicat, un peu trop fin quoi parfois. Et Bézart Hachem, on va s'en sortir, ce qu'on va faire c'est que pour aujourd'hui on va déjà introduire très rapidement, simplement, le principe de la Mishnah qui va être ensuite, des détails à regarder, la Mishnah bête ça va commencer avec Keïtzad, et jusqu'à la fin du chapitre, je crois entièrement, on va tout expliquer en détail, les cas de figure qui découlent de ça. D'accord ? Pour le moment on a la Mishnah relativement la plus simple. Le principe sur les questions de la Mishnah, il est très simple. Jusqu'à maintenant on a appris que quand je fais le Yibou Moulachalitsa à une femme, alors on la considère comme ma femme à part entière, et dans ce cas-là, ses proches-parents me deviennent interdits. Alors que, si on était deux frères, qu'en théorie pour le moment on n'avait pas le droit de se marier avec la sœur de la... C'est-à-dire on était deux frères et on a eu la Yevama qui est tombée devant nous. Et probablement personne n'a le droit de se marier avec la sœur de cette Yevama, pas question, elle est pendant, elle attend qu'on y fasse le Yibou Moulachalitsa, donc elle est un peu considérée comme notre femme. Si un de deux frères va faire le Yibou Moulachalitsa, dès lors, la sœur de la Yevama va être permise à l'autre frère qui n'a pas fait le Yibou Moulachalitsa. D'accord ? C'est le principe qu'on avait longuement appris. On apprend là un principe important, qu'à partir du moment où tu fais la mitzvah de Yibou Moulachalitsa, tu concentres toute la zika qui était potentiellement sur chacun des frères, maintenant tout est concentré sur celui qui a fait le mitzvah, et tout le reste, c'est comme si il n'y a jamais rien eu, et de ce fait, ils ont envie de se marier avec les proches-parents de cette femme. Oui ? Je reprends. La Yevama, tant qu'elle attend qu'on lui fasse le Yibou Moulachalitsa, elle est considérée un petit peu comme la femme à moitié de chacun des frères. Mais dès qu'il y en a un qui prend tout, qui va faire la Khalitsa par exemple, donc c'est-à-dire qu'en fait elle n'était proposée qu'à lui, et tous les autres frères vont devenir permis. Elles vont, 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 et, excuse-moi, tous les autres frères vont être permis de se marier avec les proches-parents de cette femme, parce que la zika finalement, elle n'a pas abouti. D'accord ? C'est le principe général. Il s'avère donc, que d'après ce qu'on est en train de dire, que quand il y en a un qui va faire le Yibou Moulachalitsa, donc, il va lever l'interdit pour tous les frères. Et imaginez maintenant qu'il y avait, prenons le cas, il y a un frère qui a fait la Khalitsa, il y avait deux frères qui étaient préposés au Yibou Moulachalitsa, Réouven a commencé à faire la Khalitsa, il a fait la Khalitsa. Shimon, elle a dit, non, finalement, c'est moi aussi je veux faire la Khalitsa, il a fait la Khalitsa. Après on lui dit, mais Shimon, ce que tu as fait, ça ne servait à rien, parce qu'elle était déjà permise, de toute façon c'est tout, Réouven, elle a déjà fait la mitzvah du Yibou, de la Khalitsa, donc toi, ce que tu as fait, ça ne servait à rien. Shimon, il sera bien évidemment permis de se marier avec les proches-parents de cette femme, parce que ce que la Khalitsa qu'il a fait, c'est du bluff, c'est comme si je prends une femme étrangère de la rue, je voulais faire la Khalitsa, et après, ben, je n'ai aucun problème à me marier avec sa soeur, parce que ce que j'ai fait, c'est n'importe quoi, si ce n'était pas Maïevama, donc la Khalitsa que j'ai fait, ce n'est pas ma Khalitsa. C'est le principe de base de notre Mishnah, et maintenant, on va le compliquer un petit peu plus. A l'oral d'abord, après on fait tout ça dans les mots. On a déjà expliqué que les Khamim ont instauré, en plus de la mitzvah de la Torah, de faire soit le Yiboum, c'est-à-dire dans le rapport avec la belle-sœur, la Yerama, ou soit la Khalitsa de se séparer complètement, de rompre complètement le lien avec le frère, en faisant le rituel de la Khalitsa, de retirer la chaussure, comme on le verra dans la chale plus loin. Ça, c'est... Je ne sais plus ce que je veux dire, ce n'est pas grave, je reprends. Il y a le... Ah, en plus, oui. En plus de ce système, soit tu vas avec elle, ou soit tu lui fais la Khalitsa. Khamim ont instauré aussi qu'on peut aussi faire le Kiddushai Mahamar, et le donner un guette au Mahamar. Soit, pendant que la femme, elle est en train d'attendre que je me marie avec elle, si je vais lui donner de l'argent en guise de Kiddushin, qui s'appelait des Kiddushai Mahamar, les Kiddushin, qui ne sont que Midra Banan, parce que le seul mari de se marier avec l'Habama, c'est d'aller avec elle. Mais Midra Banan, ils ont instauré qu'on va... C'est une manière trop basse de prendre une femme directement d'aller avec elle, ça fait trop... C'est pas propre. Alors, Rami, on va instaurer que d'abord, tu lui donnes des Kiddushin. Ok ? Imaginez maintenant qu'il y a un frère qui a donné des Kiddushin. La problématique de la Mishina, c'est de savoir maintenant, c'est un autre frère qui va venir lui donner aussi des Kiddushin. Est-ce que ce deuxième frère-là a fait quelque chose ? C'est-à-dire, on va essayer de chiffrer ça, d'accord ? On a dit l'Habama, elle est à moitié mariée à moi, à moitié mariée à tous mes autres frères aussi, tant qu'elle attend qu'on lui fasse la mitzvah. Quand on va lui faire le Hiboum, quand on va faire le Hiboum, on va la marier entièrement, d'accord ? Il n'y a pas d'autre. Quand on va lui faire les Kiddushin, Mahamahar, on va la rapprocher un petit peu plus. Elle était à 50%, à 0,5%, elle va monter maintenant à 0,7%. Bon, alors maintenant, il y a Réouven, lui, il a donné les Kiddushin Mahamahar, il a déjà rapproché un peu plus de sa femme maintenant. Ça veut dire qu'on apprendra plus dans les détails, mais il n'y a plus aucun frère qui pourra faire le Hiboum avec cette femme-là, en l'état. S'il va faire le Hiboum, c'est toute une histoire, c'est ce qu'on va étudier justement dans ce chapitre. À partir du moment où il a donné les Kiddushin Mahamahar, il a un peu plus rentré, il a 60,0,7%. C'est près que sa femme. Du coup, quand toi, tu vas faire le Hiboum à cette femme-là, tu prends un peu la femme du deuxième frère, tu n'as pas le droit de la prendre. D'accord ? C'est le principe des Kiddushin Mahamahar qu'ils ont fait. Édem avec Rakhelissa. La problématique de la Misha, c'est de savoir s'il va donner un guet après un guet ou donner des Mahamahar après un Mahamahar. C'est-à-dire, il y a Rakhel qui est en train d'attendre qu'on lui fasse le Hiboum. Réouven va commencer à lui donner les Kiddushin Mahamahar. Donc, elle était pour le moment à moitié sa femme-là. Elle est devenue au trois-quarts sa femme. Il y a son frère Shimon qui va lui aussi donner des Kiddushin Mahamahar. Et ce qu'en donnant ces Kiddushin Mahamahar, il a réussi à faire quelque chose ou il n'a rien fait. En l'occurrence, une fois qu'il va falloir faire la Khalidissa à cette femme, on va lui faire la... D'accord ? Finalement, imaginez Réouven une fois qu'il a donné les Kiddushin Mahamahar. Shimon, il est venu la donner aussi les Kiddushin Mahamahar. Réouven décide finalement de faire la Khalidissa à cette femme. Il va donner d'abord un guet pour le Mahamahar qu'il a fait. Et ensuite, il va lui faire la Khalidissa et la femme, elle va donner un permis à se marier à quelqu'un d'autre en étranger. Est-ce que Shimon, lui, à cause de ça, il a malgré tout réussi à interdire les proches parents de sa Kiddushin Mahamahar ? C'est vraiment la problématique de la Mishnah. Il y a une marquette sur ça. Rabban Gavnel, il va nous dire « Ben non, ça sert à rien ce que tu as donné. Tu as pris une femme mariée, tu l'as donné des Kiddushin. Imaginez ma voisine qui est déjà mariée, je lui donne des Kiddushin. Pourquoi on se marie à la divorce même ? Elle n'est pas mariée à moi. Parce qu'elle est déjà mariée. Si elle est déjà mariée, je ne peux plus faire des Kiddushin avec elle. Ça ne peut pas être ma femme. Donc ce que tu as donné c'est du bluff. Idem, tu avais maintenant Réhouven qui était un Yavam potentiel. Il a donné les Kiddushin Mahamahar. Toi, tu viens et tu donnes aussi des Kiddushin Mahamahar. Ce que tu as donné, ça ne sert plus à rien. C'est une fois qu'il... Imaginez. Imaginez qu'une fois qu'il y a un frère qui appelle le Yiboum, il y a son autre frère qui va venir et qui va prendre de force. Il va prendre de force la Yavamah, lui aussi, il va avoir un rapport avec elle. Il est en train de violer une femme, certes, mais ça ne va pas devenir sa femme. Sa femme, c'est trop tard, c'est la femme de Réhouven en disqu'il appelle le Yiboum. D'accord ? C'est le principe. Même idée avec celui qui va donner les Mahamahar. Le deuxième qui va venir et qui va donner lui aussi des Mahamahar, ça ne servira à rien. Ça, c'est la vie encore avec ça. Pourquoi ? Parce que Harami, ils vont dire non. Étant donné que le principe, il est comme ça. Étant donné que quand il a donné les Kudoshé Mahamahar, ce n'est pas devenu sa vraie femme parce que la femme, elle a encore ce coup qu'à aux autres frères. Alors, ils vont réussir chacun à donner un Mahamahar et un peu plus la rapprocher aussi. Autant que la femme, elle est en théorie, initialement, elle est à 50, à 0, à moitié, à chacun des frères. Il y en a un qui a pris maintenant, il est passé à 3 quarts et l'autre, après la donnée Kudoshé Mahamahar, lui aussi, elle a pris 3 quarts parce qu'on va redevenir finalement à retomber à 0,5. Ok, c'est un peu l'idée. J'essaye de... Allez, on fait ça dans les mots. Rabban Gamliel Omé, Rabban Gamliel Anseine. En get achar get, ve lo ma'amar achar ma'amar, ve lo be'ila achar be'ila, ve lo chalitza achar chalitza. Je vais les prendre tous à l'envers, parce que les deux derniers, c'est les deux cas qui sont nus à Torah. Attendez qu'il n'y a pas de chalitza après chalitza. Soit, tiens, un frère, Reuven, il a fait la chalitza à la femme. Et à cause de ça, il interdit toutes les sœurs de cette femme. Il ne pourra plus se marier avec elle parce que maintenant, c'est devenu sa femme qui l'a divorcée. Lorsque son frère, Shimon, on va lui faire une deuxième chalitza, la deuxième chalitza, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien, elle ne fait rien. Et Shimon pourra de ce fait se marier avec la sœur de la yevava. Ok, ça, il n'y a pas de chalitza après chalitza. Idem aussi, velo beila har beila. Soit, on parle de quoi ? On parle que Reuven, il a déjà fait le yiboum avec cette femme-là, avec Rachel. Shimon, lui, il a pris la mouche, il voulait lui faire le yiboum, il la prend de force et il va avec elle, de force. Elle n'est pas zona, elle n'a aucun problème. Il est parti avec elle, de force, il a violé une femme, mariée. Cette femme-là, ou Rachel, reste la femme de Reuven, il n'y a pas de problème. Et mieux que ça, Shimon, il pourra se marier avec la sœur de Rachel, s'il veut finalement. Il pourra se marier avec Léa. Pourquoi ? Parce que la biya qu'il a fait, le rapport qu'il a eu avec Rachel, n'a aucune valeur de yiboum. De ce fait, ça n'a jamais été sa belle-sœur. Quelqu'un qui viole une femme, il va se marier avec sa sœur. D'accord ? Je continue maintenant à marcher à l'envers. Velo ma'amara har ma'amara. Il n'y a pas de ma'amara après le ma'amara, c'est le même principe, comme ce qu'on a expliqué cette fois-ci. Une fois que Rauven, il a donné Kiddushay ma'amara à la Yevama, à Rachel, qui était pour le moment à moitié mariée, maintenant il est donné aux trois quarts mariés à Rauven et pas aux autres frères. Un autre frère qui va donner des Kiddushay ma'amara, ça ne sert plus à rien. Parce que ce que le ma'amara rajoute sur un vrai mariage, sur la Yevama, pour l'approcher un peu plus, eh bien ton frère, il a déjà fait, donc toi tu ne peux plus le faire ça. D'accord ? Velo ma'amara har ma'amara. Autant que les amis m'ont instauré qu'on peut donner un ma'amara pour approcher la femme, on peut aussi décider de la libérer à moitié, de la faire descendre à 0,25 si je reste avec mes chiffres, en lui donnant un guette alors qu'elle est Yevama. Ce n'est pas ma femme. Un guette, ça ne marche que pour ma femme, pas pour une étrangère. Et même pour une Yevama, ça ne fonctionne pas selon la Torah. Selon la Torah, le seul moyen de la libérer c'est de faire la Khalisa. Si toutefois tu vas lui donner un guette pour l'éloigner un peu plus, tu l'as éloigné un peu plus. Mais non, elle est presque permise. D'accord ? Tu l'as commencé là. Donc de ce fait, un autre frère qui va venir lui donner un guette, ça ne s'appelle pas qu'il a commencé à lui faire la Khalisa, en l'éloigner un peu plus. Parce que le frère, déjà, il l'a déjà fait. Ce que de faire réduire, l'éloigner un peu plus, mettre un peu plus dehors, il y a un frère qui l'a déjà fait, toi, tu verras ce que tu vas faire la même action, ça n'aura aucune valeur. D'accord ? C'est ce qu'il nous a dit que en guette a char guette, ensuite, il nous dit, je commence de nouveau avec la fin. Après la Beyla, après qu'il y a eu un rapport avec elle, avec la Yébama, ou après qu'il y a une qui le fait la Khalisa, alors bien sûr, il n'y aura plus rien après. ni guette, ni Khalisa, ni ibum, ni rien du tout. Parce que dès que tu as fait le ibum, tu l'as pris en tant que femme, après tout ce qu'un autre frère pourra faire avec cette femme, ça ne servira à rien. Qu'il lui fasse la Khalisa, qu'il lui fasse le ibum, qu'il lui donne un guette, c'est fini, c'est une femme mariée, autant qu'avec ma voisine, si je veux lui faire la Khalisa, je ne m'interdis pas sa soeur, d'accord ? C'est le même principe. Ça c'est pour le par contre, par rapport au mahamar, il pense qu'un Hamim que s'il y a un frère qui a commencé à donner des mahamar, et donc il a un peu plus rapproché, puisqu'il ne l'a pas acquise complètement pour le moment, et bien un autre frère qui va venir et qui va lui donner des mahamar, il va lui aussi faire fonctionner son mahamar pour le rapprocher un peu plus de lui. Elle va être un peu... Autant que je vous ai dit qu'au début, au début ils étaient deux frères, il y en a un qui l'a un peu plus tiré vers lui, et bien l'autre il a retiré vers lui, finalement il reste au milieu entre les deux, ok ? Le deuxième mahamar, il a marché, et l'importance du deuxième mahamar qui a marché, pour le moment, parce que la Mégure, elle explique pour le moment, la Mishan explique, c'est le fait que la soeur de Rachel sera interdite à Shimon aussi, le deuxième qui fait les clous de chez mahamar, ou encore c'est la Denanguette, ok ? J'espère que c'était assez clair, et Bézat HaShem pour la prochaine Mishnayot, accrochez-vous un peu, on va voir que ça va être au moins séparé en plusieurs petites Mishnayot, parce que quand on étudie la Gma, on se tape une Mishna gigantesque, on a du mal à se retrouver, après on a étudié la Gma sur ça, là ce ne sera pas le cas, Bézat HaShem, on traitera les cas un à un, Bézat HaShem, et voilà, c'est tout pour jouer, juste une zone de plein d'autres, c'est la Chagol Tov, c'est là. Ça va Rachel ? C'est la Chagol Tov, c'est la Chagol Tov.